Le Seigneur soit avec vous. Dites aux gens qui s'affolent, soyez forts, ne craignez pas. Le passage du livre d'Isaïe que nous avons écouté en ce troisième dimanche de l'Avent donne du courage à tous ceux qui espèrent en cette venue du Messie. La venue de Jésus apporte en effet la joie. Et cette joie est perceptible à deux niveaux. Premièrement, une joie qui vient détruire la souffrance matérielle et donner un espoir de salut matériel et physique. Deuxièmement, une joie qui vient détruire la souffrance psychologique et spirituelle et donner un espoir de salut psychologique et spirituel. Le premier niveau de joie se réfère à la prophétie d'Isaïe. Nous, pasteurs de la Sainte Église, avons encore l'obligation en ce jour de vous inviter à prendre au sérieux ces paroles du prophète. Ouvrir les yeux des aveugles, ouvrir les oreilles des sourds, délier la langue des muets, faire marcher les boiteux est possible. Ce ne sont pas des paroles. Cela se réalise de deux manières. Tout d'abord, priez et jeûnez et ne laissez Jésus en paix que lorsqu'il vous aura exaucé. Pour ce faire, le prêtre est mis en avant. Ne les laissez donc pas se reposer. Sollicitez leur prière, leur imposition d'aimer, leur messe de nos vaines, leur pouvoir de pardonner, de confesser nos péchés, etc. Ils ont reçu de Jésus le pouvoir de guérir et de sauver. Ils ont l'obligation de vous faire sentir ce pouvoir-là. C'est cela qui donnera la joie du Messie. Ensuite, la joie physique s'obtient par l'entremise de ceux qui sont plus riches. Tout fidèle du Christ ayant les moyens à l'obligation de faire soigner les aveugles, les sourds, les muets, les boiteux avec son argent. Ne serait-ce qu'un seul malade durant chaque temps de l'Avent. Votre richesse est la main de Jésus qui guérit. Si vous le faites, la venue du Messie fera voir les aveugles, entendre les sourds, parler les muets et bondir les boiteux. Les pères de l'Église ont eu le courage de dire que c'était une obligation pour les riches de secourir les pauvres. Aussi gênant que cela puisse être, je reprends cela pour vous. C'est une obligation pour celui qui est riche de secourir le pauvre. Ainsi, vous rendrez visible la puissance de Jésus au milieu des siens. Le deuxième niveau de joie est psychologique et spirituel. Les pauvres dont parle le prophète Isaïe, quand ils reçoivent la guérison physique, ils se rendent tout de suite compte de la puissance de Dieu. Psychologiquement, ils sont dans la joie. Spirituellement, ils sont dans la joie. Quand le prêtre a été dérangé et sollicité à l'extrême, et que sa prière a été exaucée pour le fidèle qui croit en la puissance de Jésus en lui, alors ce prêtre-là, il est joyeux psychologiquement, il est joyeux spirituellement. Enfin, quand un riche, voulant obéir à l'enseignement des pères de l'Église, vient au secours des pauvres et des malades, même sans comprendre pourquoi il faut le faire, à la vue d'un malade guéri grâce à son aide, il ne peut qu'éprouver la joie psychologique et la joie spirituelle. On comprend donc la raison pour laquelle les croignants qui reçoivent de l'aide bénissent au lieu de remercier. Ils disent très spontanément que Dieu te bénisse en lieu et place du simple mot « Merci ». Heureux serons-nous d'être comptés parmi ceux qui feront advenir la joie du Messie. Aux envoyés de Jean-Baptiste, Jésus a répondu « Allez annoncer à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles retrouvent la vue et les boiteux marchent. Les lepreux sont purifiés et les sourds entendent. Les morts ressuscitent et les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Heureux celui pour qui je ne suis pas une occasion de chute. » Puisse cette parole de Jésus être une réalité pour nous en ce temps de l'Avent et qu'au grand jamais, notre appartenance à Jésus ne soit ni un motif de honte pour nous, encore moins un motif de chute pour tous ceux qui croient en Dieu. Viens, Emmanuel, viens nous remplir de ta joie. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada